Musique Yo les Bedeurs ! Salut les petits fans de BD, comment ça va ? Et oui, aujourd'hui pas d'ouverture Pokémon, vous l'avez sûrement remarqué dans la miniature et dans le titre de cette vidéo. On vous propose à la place, à Haul, de nos achats de Quai des Bulles, qu'on a fait la semaine dernière. Tout à fait, c'était quel jour ? C'était samedi ? Samedi, voilà, samedi dernier. Il y avait plus d'une semaine en fait. De toute façon, vous avez eu une belle ouverture mercredi, hein, qui n'était pas prévue, donc c'est très cool. En plus, elle est vraiment pour le coup très chouette cette ouverture parce qu'il y a beaucoup de chance, on peut le dire. Alors oui, un Haul, bah oui, on appelle ça comme ça, je sais pas comment on peut appeler ça. Nos achats, nos achats à Quai des Bulles, qu'est-ce que c'est Quai des Bulles déjà ? Bah c'est un festival de BD. Qui a lieu tous les ans à Saint-Malo, en Bretagne. Oui, bah oui, la côte bretonne, la côte du nord de la Bretagne, pas loin de chez nous, donc on y va forcément tous les ans parce que c'est vraiment cool. En plus, on a la chance à chaque fois d'être invité, donc c'est plutôt sympa, voilà. Et puis, bah, on se fait dédicacer plein de trucs tout le temps, tous les ans, voilà. Et cette année, on s'est... Rien fait dédicacer ! Et bah non, voilà, parce qu'il y avait encore Davy Mourier, alors tous les ans, on fait une dédicace par Davy Mourier. Je sais pas si vous connaissez, il était sur No Life, il y est peut-être encore sur No Life d'ailleurs, oui, je crois qu'il y a encore. Mais en tout cas, c'est le dessinateur de La Petite Mort et d'autres choses d'ailleurs, mais bon, La Petite Mort c'est son bébé. Et on lui a fait dédicacer tous les tomes de La Petite Mort, tous les ans, il y avait le nouveau tome qui sortait, puis La Petite Morte l'année dernière. Et donc là, on a dit, c'est bon, c'est bon. Cette année, on y est allé, entre autres, pour acheter une figurine, souvent c'est notre objectif à Quai des Bulles. L'année dernière, on avait acheté une Uhula en échelle 1.5, donc des personnages de Star Wars. Une esclave de Jabba Zut. Exactement, avec la peau verte. Elle est vraiment très belle, c'est Atacus qui fabrique ça. Donc cette année, on est allé forcément sur le stand Atacus parce qu'il nous fallait une belle figurine 1.5. Et bah, on n'a rien trouvé qui nous plaisait. Non, malheureusement, il y avait beaucoup moins de choix que l'année dernière. C'était horrible. Franchement, c'était pas cool. Il y avait que des personnages vraiment pas beaux, il y avait des personnages humains et ils font pas bien les personnages humains. Les visages sont pas très beaux. C'est pas du sideshow et tout, donc forcément, c'est pas la qualité magnifique sur les visages. Pas de figurines cette année, malheureusement. Donc là, on s'est renseignés. On va sûrement s'en acheter une sur internet, du coup. Aujourd'hui, on vous présente de la BD et du livre exclusivement, mais alors des vraiment belles, belles pièces. Moi, je suis content. Je pense que tout le monde a l'œil privé déjà sur le petit objet qui est à côté de toi. Exactement, je l'ai mis en valeur parce que je trouve que le texte en blanc, ça ressort bien. Mais bon, on va peut-être pas le présenter tout de suite. Non, on va vous laisser l'encrire. Je sais pas par quoi on va commencer. On va commencer par ça. Un énorme livre de The Legend of Zelda, tout simplement. Alors, avec une magnifique couverture bordeaux et or, franchement, qui envoie grave du rêve. Bordeaux chiennes. Nous n'avons pas les mêmes valeurs de livres. Je suis vraiment, vraiment fan de l'esthétique. Alors, c'est une espèce de truc un peu chiant peau de pêche qui prend les traces de doigts, mais c'est pas grave. Voilà, bah vas-y, c'est ça. On va vous dire les prix à chaque fois, c'est important. Ce livre, il coûte quand même 40 euros. Il faut savoir que moi en particulier, toi aussi également, mais moi en particulier, on peut le dire, je suis un gros fan de la licence Zelda. Que ce soit Wind Walker, qui est mon Zelda préféré, ou Breath of the Wild, que j'ai rushé dans tous les sens, qui est génial. Ou tous, en fait, je les ai tous rushés, je les adore tous. C'est vraiment une saga pour moi de jeux vidéo exceptionnelle. Ce livre de chez Soleil Manga, pourquoi on se l'est acheté ? Et bien tout simplement parce qu'il fait partie d'une collection que j'avais déjà commencé. Des amis m'avaient offert, il y a quelque temps de ça, il y a un an, je dirais, à peu près. C'était pour ton anniversaire, donc c'était... Il y a un an, un peu moins d'un an. Ce magnifique livre d'ailleurs, The Legend of Zelda, Hyrule Historia. Qui reprenait en fait à l'intérieur toute l'histoire d'Hyrule. Beaucoup, beaucoup de textes, des descriptions des personnages, des descriptions des lieux, des artworks magnifiques. C'était un magnifique livre d'environ 300 pages en fait. Qui était vraiment chouette avec à la fin en bonus une petite histoire manga. Qui était vraiment chouette. C'est vraiment du coup une belle pièce dans ma collection. Et donc quand on est tombé sur celui-là, on a tout de suite vu parce que c'était dans le même stand et à côté qu'ils avaient sorti celui-là. On était pas au courant. Alors celui-ci, il est encore plus gros. Franchement, il doit faire 500 pages dans un truc comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça. Ah non, 400 pages, 400 pages. J'exagère, c'est marqué 400 pages derrière. Alors celui-ci, c'est pas la même chose. C'est pas un Iru L'Historia. C'est vraiment un Art and Artifact. Alors en fait, il n'y a aucun texte, non. Il n'y a vraiment pas de texte. C'est que, 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 que des artworks. Que des trucs en grand format magnifique. Mais il y a des trucs, mais c'est abusé. Tellement beau. Il y a des pubs de l'époque. Il y a des croquis, un peu tout. Mais on est vraiment que sur la partie graphique de Zelda. Donc du coup, pour moi, ce livre est encore plus chouette à feuilleter. Parce que le premier était vraiment une encyclopédie. Là, on est vraiment sur un truc très graphique. Il faut savoir qu'on s'est renseigné, du coup, sur la série. Et qu'on s'est dit, mais alors du coup, ils en ont sorti deux. Et en fait, ça va être une trilogie. Ils vont sortir un troisième. Donc je ne sais pas sur quoi. On verra, on se laisse la surprise. Ouais. On n'a pas de date encore, ni rien. Il n'y a pas d'info. D'accord, ok. Mais c'est sûr qu'il y en aura un troisième. D'accord. C'est vraiment cool. J'ai hâte. Je me demande de quelle couleur il va être aussi. Il va être bleu, je pense. Ouais, bleu. Ou alors tout or. Ou or. Ce serait vraiment classe. Et donc celui-ci, il est sorti en fait le mois dernier. Il est tout ou récent. Sûrement que le prochain sortira d'ici un an. Je suppose qu'ils vont respecter un délai d'un an entre chaque tome. En tout cas, on se le prendra. Même s'il coûte 40, 50 euros. Parce que franchement, pour la collection, ce sont vraiment des très beaux objets. Et d'avoir les trois, je pense que pour un fan de Zelda comme moi, c'est vraiment chouette, je trouve. Voilà. C'est important. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez ce bouquin ou si vous comptez l'acheter. Il est trouvable sur Amazon ou autre. On s'est même demandé si on n'avait pas l'acheter sur Amazon. On s'est dit mais non. On achète directement au stand-up éditeur. En plus, c'est mieux. Mais moins en intermédiaire. Et en plus, du coup, on est sûr qu'Amazon ne va pas nous l'envoyer un peu abîmé. Parce qu'Amazon, ils aiment bien un peu niquer les colis. Ouais. Donc bah non. Non, à un moment, ça va aller quoi. C'est bien de l'officiel Nintendo, avec ses Soleil Manga, comme je vous l'ai dit, qui édite ça. On va passer à quatre livres. Des comiques, super cool. Des comiques, tu dis toi ? Des comiques des gens drôles. Ah, des gens drôles, ok. On va passer à Michel Leib, Jean-Marie Béga, les gens les plus drôles de l'humour en France. Non, on va passer à des comiques. Des comiques. Des comiques aux couvertures dures. Oh, oui, tout à fait. Et bah oui, c'est ça qui est bien. Des comiques qu'on était obligés d'acheter aussi. Donc, ce sont des comiques Doctor Who. Donc, on est super contents. Donc là, en plus, c'est les nouvelles aventures du 10ème Docteur. Notre préféré à tous les deux. Exactement. Bah oui, oui. Bien sûr, évidemment. C'est le troisième tome. On avait déjà les deux premiers. Du coup, on finit la collection. Celui-là, du coup, est sorti en début d'année 2017. Alors oui, tout à fait. C'est le tome 3. Vous pouvez le voir ici. Et en fait, vous allez le comprendre. Il y a un jeu de couleurs. Donc là, c'est le numéro 3 bleu. Et donc, on retrouve la même compagnonne que dans les autres tomes. Gabi Gonzalez. Elle est super cool. J'avais adoré dans le premier tome. Tout à fait, ouais. Elle a vraiment un caractère intéressant. Elle est un peu rebelle sur les bords. C'est ça. C'est un peu une Martha Jones, je trouve. Un peu dans le délire. Et en fait, c'est ça qui est cool. C'est que là, pour le coup, c'est une compagnonne exclusive aux comics. Tout à fait. Très jolie la couverture. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le rose palme me plaît beaucoup. Et la composition de l'image est chouette. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a d'ailleurs beaucoup de dessinateurs qui ont travaillé dessus. Vous avez les noms en bas. Il y a notamment Romero qui a fait les comics Batman 66 qui reprenait en fait l'esthétique de la série des années 60. D'accord. Qui est sorti récemment. C'était de 2013 à 2016. Ah, les Batman 66, c'est récent en fait. Oui. Ah, je pensais que c'est un truc genre des années 80 et qu'ils avaient repris du coup. D'accord. Donc, ce premier petit comics payé 10 euros. On vous expliquera après pourquoi. Oui. Parce que le deuxième aussi payé 10 euros, c'est cette fois-ci les aventures du 11e Docteur. Donc, Matty Smith, comme j'ai vu sur un site où il y avait une faute. Mais c'est Matty Smith, bien sûr. Qui s'appelle Conversion. C'est pareil, c'est avec une compagnonne exclusive. Oui, tout à fait. Est-ce que ça parle de Cyberman ? Moi, je ne sais pas, je ne les ai pas lues. Mais Conversion... Ah, ok, d'accord, ok. Non, je ne savais pas, je ne les ai même pas ouverts. Parce que ça, on les achète à l'aveugle. Genre, moi, je vais sur le centre de Aquileos. Tous les ans, je sais que je vais prendre mes Docteur Who, mes trois tomes de Docteur Who, quoi. La compagnonne s'appelle Alice. Le juge est une femme. Qui a l'air d'être une compagnonne aussi à la cool, qui ne se prend pas la tête, voilà, qui est habillée... En mode un peu street. Mais en fait, pour tout vous dire, je n'ai pas commencé les aventures de Matts Smith. J'ai vraiment lu que les deux premiers tomes de Tenant. Je ne sais pas pourquoi, j'avais complètement oublié. Comme on vous a dit. Et du coup, encore une fois, on vous dit le deuxième, mais en fait, c'est encore un tome 3. Et c'est le tome 3 vert cette fois-ci. Donc vous avez le tome 3 bleu, le tome 3 vert. Pour que vous n'ayez pas compris, je vais vous résumer le truc très simplement. Il y a déjà eu les aventures de David Tenant, tome 1 bleu, tome 2 bleu et la tome 3 bleu. Et les aventures de Matts Smith, tome 1 vert, tome 2 vert et la tome 3 vert. Et du coup, il y a aussi un tome 1 jaune, tome 2 jaune qu'on a déjà et tome 3 jaune. De Peter Capaldi. Eh ben oui, tout à fait. Le 12ème, c'est avec Clara, pour le coup. Ah, c'est avec Clara ? Alors pourquoi ? Pourquoi le choix ? Parce que Clara elle beaucoup aimait, je sais. Mais moi je sais pas. Mais bon, on va pas rentrer dans le débat. On va pas aller sur ce terrain-là, parce que je vais m'énerver. Nan nan nan, mais je sais pas. Mais bon, après peut-être que c'est très bien en BD. Je te dis pas. Peut-être que c'est moins énervant de la voir avec. Nan nan, arrêtez, arrêtez. On va s'en engoller par les gens, ça va être insupportable. Toujours pareil, plusieurs dessinateurs. C'est bien le délire de Doctor Who, c'est ça qui est cool. On passe vraiment... Y'a plusieurs chapitres et avec des dessinateurs qui s'enchaînent. Et moi j'aime bien ce principe. Y'a aussi des scénaristes différents pour chaque docteur, du coup. Et même entre les tomes, je crois que c'est même pas les mêmes scénaristes. Oui, d'accord. Y'a peut-être des espèces de magouilles, de mafia-tômes. Ce comics-là, on l'a acheté sur le stand Aquileos, le stand officiel. C'est donc 15€. C'est le prix qui est marqué derrière, c'est le prix officiel d'un comics. C'est le prix officiel qui nous bouge. Alors pourquoi seulement on les a payés 10 ? Et bien en fait, parce qu'on s'est rendu compte en se baladant sur un stand vraiment pas loin du stand Aquileos. Ouais. Un stand de vendeur de BD d'occasion. Qu'il avait en fait certains tomes des Doctor Who très récents en Ocasme. Alors les Ocasme, pour moi, elles sont neufs quoi. C'est nickel. Et il est vendé en fait 10€. Donc on s'est pas posé la question trop. Alors en fait, pour le coup là, on vous dit, on préfère donner l'argent directement aux éditeurs. Et bon, bah là pour le coup, on avait fait quand même une économie sur les tomes. Celui-là, du coup, n'était pas disponible en rayon d'Ocasme. Y'avait vraiment que ça. Alors celui-là non plus, n'y était pas. On l'a payé aussi 15€. C'est le tome 1 cette fois-ci. C'est une nouvelle couleur. C'est le rouge. Et oui, alors là j'ai fait, what the fuck ? J'avais même pas que ça existait. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce tome rouge ? C'est les 4 Docteurs ensemble. C'est trop bien. Tu dis les 4 Docteurs ensemble, on vient de dire qu'il y avait 3 Docteurs là dans la nouvelle génération. Bah oui, je vais t'expliquer parce que là, on voit les 3 devant. Donc Tenant, Capaldi, Matt Smith. Le 10ème, le 11ème et le 12ème en fait. Et il y a une ombre ici. Et en fait, c'est le War Docteur. Bah bien sûr. Comme pour l'épisode spécial du 50ème anniversaire, il était avec le War Docteur. Et en fait, ça je vais m'empêcher de le lire avant d'avoir lu tous les autres. Tu précises quand même que ce n'est pas exactement l'histoire comme dans l'épisode du 50ème anniversaire. Sinon, ça serait pas drôle de le refaire juste en comics comme ça. Non, 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 non. Là, on a les compagnons qui vont avec chaque Docteur. Ah, bien. Donc ça, c'est super cool. Les compagnons qu'on a dans les... Du coup, les exclusifs de Matt Smith et de David Tennant. Ok, Gabi Gonzalez, effectivement, tu l'as dit. Alice Hobbifune et Clara Oswald, du coup, qui n'est pas exclusive. Ce qui est assez étonnant avec celui-ci, pour le coup, c'est qu'il y a un seul illustrateur et un seul scénariste. Du coup, on n'est pas exactement dans le même délire que les autres tomes, c'est marrant. Donc du coup, ça doit être une histoire complète sans chapitre, je suppose. Donc c'est Paul Cornell, effectivement, et Neil Edwards qui fait les dessins. Et Neil Edwards, il a travaillé quand même sur Spider-Man, sur Iron Man et puis sur les BD aussi Assassin's Creed. Donc c'est un mec aussi assez connu. J'ai hâte de voir ça. Nous allons passer à une BD livre d'art plutôt, un petit peu Artbook Portfolio, un petit peu, je ne sais pas trop comment l'expliquer, de Dean Yeagle. Donc ça va être un petit peu érotique, pas que d'ailleurs, vous allez le voir. Donc ça s'appelle Mélange, assortiment de travaux réalisés par Dean Yeagle. Avec une préface de Craig Yeo, je ne sais pas qui est Craig Yeo. Alors j'ai commencé un peu à lire sa préface, elle a l'air super drôle. Ah ouais d'accord. Ouais, il a l'air très très drôle ce monsieur. Pour tout vous avouez, moi je m'intéresse énormément à la BD érotique, vous le savez. J'ai une énorme collection de BD érotiques, et pas que BD d'ailleurs, aussi gros films de boules. Non pas du tout, mais aussi livres d'art érotiques, on va dire. J'ai des anciens livres, des trucs vraiment chouettes. De photos et tout ça. Exactement. Et je ne connaissais pas du tout Dean Yeagle. Et pourtant, cette personne apparemment est très connue. Moi en fait j'ai vraiment acheté ce livre comme un coup de cœur. J'ai vraiment commencé à regarder la couverture, à feuilleter, je me suis dit c'est magnifique, donc je chope ce livre. Il me plaît, voilà c'est tout. Je me suis pas posé de question. Et en fait voilà, on s'est renseigné après sur le net et on a fait putain mais le mec en fait est hyper culte quoi. Hyper culte. Parce qu'il a bossé entre autres chez Disney, chez Warner Bros. Ah oui, et en plus on a vu sur des Disney hyper cultes quoi. Il a pas bossé sur un petit Disney qui passait comme ça quoi, donc sur des dessins animés hyper cultes quoi. Voilà, et aussi chez Playboy, et c'est pour ça du coup qu'il a fait des pin-ups comme on voit sur la couverture. Il est connu justement effectivement pour avoir dessiné Mandy qui est une pin-up récurrente à Playboy qui l'a vraiment propulsé dans le milieu de l'érotisme. Et du coup c'est elle qu'on retrouve sur la couverture de mélange, voilà. Et qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup à l'intérieur aussi. C'est ça, on l'a beaucoup vu dans les illustrations, elle est super mignonne. Le livre commence donc du coup par des planches, cette fois-ci un peu plus Disney, effectivement. On retrouve ce côté dessin animé un peu classique avec presque des planches storyboard aussi, c'est super sympa. Plus on avance dans le livre et plus on arrive vers des croquis faits sur modèles vivants. Et en fait ce qui est assez étonnant c'est qu'il a tendance à cartooniser les personnages, c'est assez hallucinant. Oui ça se voit d'ailleurs. Ouais et c'est super chouette, j'aime bien le délire. Le visage est très falbalesque ou la petite sirène, voilà on est vraiment dans un délire dessin animé. Et plus on avance, plus on arrive vers de l'érotisme pur et dur et puis le côté effectivement pin-up. Et puis à la fin des extraits des planches qui étaient présentes justement dans les Playboy. Et donc ce livre a été vendu 30 euros donc c'est une petite somme mais c'est un bel objet. C'est un beau livre d'art pour moi qui va entrer dans la collection. J'aime bien maintenant me concentrer vraiment sur des beaux ouvrages pour ma collection de bande dessin érotique parce que j'ai tous les classiques, j'ai les Manara, j'ai les choses comme ça. Mais c'est vrai que ce genre de livre c'est plutôt cool à avoir dans la collecte. J'ai par exemple en tête là un livre qu'on a acheté à la FNAC il y a quelque temps de ça, il y a peut-être un petit peu moins d'un an, d'Arthur De Pince qui est vraiment magnifique. Avec des femmes très très rondes, avec les joues très roses, c'est très mignon en fait. Oui d'ailleurs il a sorti un livre qui s'appelle Pêché Mignon donc tout à fait exactement, côté mignon et c'est fait en vectoriel. On va passer à ce magnifique truc de Justice League, t'en penses quoi ? Ouiiii ! C'est cool ça, ça c'est cool. Moi je suis contente ! Ouais ça c'est un truc sur lequel on a craqué aussi au niveau du slip budget on va dire, le slip budget. Mais quand on l'a vu les gars, j'ai dit à Sanson vas-y prends-le. Et t'hésitais un peu toi ? Ouiiii ! T'étais un peu en mode ouais je vais rien acheter sur ce qu'est des bulles putain, eh what the fuck ? Mais non bah il était à 50€ donc j'ai dit... On l'a pas eu à 45 ? Oui peut-être. Ouais c'était 45, c'était du coup moins de 10€ la BD je crois parce qu'il y a 5 BD dedans. Donc effectivement il y a 5 comics dedans. Oui je dis BD excuse-moi ohlala. Donc c'est de chez Urban Comics, ils ont sorti le coffret pour leurs 5 ans. Alors ça, ça me fait halluciner quoi. Genre Urban Comics n'a que 5 ans. Ça n'a que 5 ans. Je comprends pas. Alors pour moi Panini Comics par exemple c'est vieux comme le monde donc je pensais qu'Urban aussi. Mais remarque c'est vrai que Urban ils édite les Batman, on voit beaucoup de DC en fait. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait peut-être pas si longtemps que ça qu'on les voit en fait. Mais bon. Mais 5 ans ça paraît hallucinant. Je suis d'accord. Ouais je comprends pas. Parce que tous mes Batman moi je les ai achetés en plus chez Urban Comics. C'est un beau coffret. Moi j'adore ce genre de petit coffret. Parce qu'en plus d'avoir des comics à couverture cartonnée, on a un coffret aussi cartonné dur, glacé. Très joli. Donc les comics tu les mets en valeur quoi en fait. C'est presque un objet que tu peux mettre dans ce sens là tu vois. C'est ça. Donc ils l'ont appelé Coffret Découverte Justice League DC Urban Comics. C'est ça. C'est tout à fait ça parce que du coup ça réunit les premiers tomes de chaque. Donc de la Justice League, de Flash, de Batman, d'Aquaman et de Wonder Woman. Donc ce que tu m'expliquais alors moi je ne savais pas. C'est qu'en fait c'est les premiers tomes de la renaissance c'est ça ? De DC Renaissance. Ouais de DC Renaissance. Donc en fait c'est des DC qui parlent de la renaissance. Et donc du coup DC Renaissance c'est du coup le reboot c'est ça ? Tout à fait. Ils reprennent à zéro toutes les histoires en fait de Batman. De chaque héros exactement c'est ça. Et donc c'est le DC Universe qu'on retrouve dans les films actuels. Voilà on va très bien sur le devant du coffret parce qu'ils ont vraiment la tête des acteurs. Ouais c'est ça oui. Et puis au delà d'avoir la tête des acteurs ils ont les costumes des films. Exactement le fameux costume de Batman que j'adore et que plein de gens n'aiment pas aussi. Ça divise vachement ce côté Batman très large, très imposant. C'est gros. C'est ça non mais c'est ça très gros en fait très musclé. Alors le premier ça s'appelle la cour des hiboux. D'accord. De Batman ok. Moi il me faisait de l'oeil je l'ai vu plusieurs fois ce comics en rayon. Et je voulais absolument l'acheter donc ça tombe bien du coup je suis contente. Oui parce que t'en as aucun qui est là dedans. Non non j'en ai aucun. Parce que t'as que des Batman de toute façon t'as pas d'Aquaman, t'as pas de tout ça. De toute façon t'aimes pas Aquaman donc je vais vous contourner d'Aquaman. Non j'aime pas trop Aquaman. Tu vas l'aimer avec la Justice League c'est sûr. Voilà c'est ce que j'allais dire. Je vais sûrement l'apprécier avec la Justice League. C'est de Scott Snyder et Greg Capullo donc voilà. Le dessin est très très beau. Ça a vachement de gueule. C'est toujours aussi sombre. C'est ça qui est cool. Ils ne nous ont pas fait un Batman en édulcoré. De toute façon le nouveau DC Universe donc qui comprend ça aussi. On le voit dans les films. Le Batman est toujours aussi sombre. Il se carifie même ses ennemis. Donc je précise quand même pour le Batman. En tout cas les autres je ne sais pas. Je ne me suis pas renseigné. Mais ça ne reprend pas le début de Bruce Wayne. Ça ne rappelle pas le début de son costume. Il reprend en fait le costume et ses nouvelles histoires qui débutent. D'accord ok. En fait ce qui m'étonne énormément dans ce coffret. Je te le dis honnêtement. C'est bizarre. C'est que sur la couverture on a bien les 5 membres de la Justice League. Et pourquoi on a un tome qui s'appelle Justice League ? Pourquoi on n'a pas un tome sur Cyborg ? Parce qu'on le retrouve derrière ou devant ? Je sais je me suis fait la réflexion aussi. Cyborg n'est pas là. Mais pourquoi ? Peut-être que Cyborg n'a pas encore son comics qui est ressorti. On ne sait pas. C'est possible. En tout cas c'est un héros. Pourtant Cyborg est plutôt cool. Moi j'ai toujours bien aimé. Il y a une belle histoire autour de lui. Donc je ne sais pas. Mais bon écoutez très bien. Donc effectivement du Flash, du Batman, du Aquaman, du Wonder Woman. On va regarder un petit peu les différents tomes. Le Aquaman qui a beaucoup de gueule. J'aime beaucoup. Alors c'est étonnant parce que du coup le coffret il nous montre bien la tête des acteurs. Et pourtant chaque tome a vraiment sa identité. Ça c'est par rapport aux dessinateurs bien sûr. C'est ça. Et puis je pense qu'ils sont sortis avant aussi. Effectivement. Le Aquaman de Geoff, Jones, Ivan Reiss et Joe Prado. Peur abyssale. J'aime beaucoup la typo du Aquaman en lui-même. Alors toi c'est un héros que tu n'aimes pas étonnamment. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je ne sais pas. C'est peut-être son histoire qui ne me parle pas trop. Moi tout ce qui va être royaume. C'est ça. C'est une histoire de royaume sous-marin effectivement. Moi je n'aime pas trop ce délire là. Pareil le fond marin. Je ne sais pas ce truc que j'aime. Je n'aime pas la mer en fait. Bon il faut savoir que Aquaman ne se passe pas exclusivement sous l'eau. Il y a beaucoup de scènes justement dans le DC Universe. Donc sur terre forcément. Il y a pas beaucoup de héros sous l'eau avec lui. Sinon ce sera un DC Universe très pauvre. On retrouve après Flash avec une couverture presque je pense pour l'instant la plus belle. Ouais elle est clairement magnifique. Donc toujours la typo exceptionnelle. En fait la typo géniale parce qu'une typo du coup qui reprend un délire un peu russe je dirais. Dans l'époque guerre froide bien sûr. En fait ce côté perspective qui donne un côté vitesse c'est vraiment cool. Et puis le Flash est beau quand même. Le Flash est beau. C'est un truc de ouf quoi. De Francis Manapul et de Brian Buccellato qui s'appelle De L'Avent. Très joli dessin mais plutôt classique. C'est très classique. A part peut-être justement la mise en couleur qui est sympathique. C'est très fade. C'est très passé. Parce que fade c'est un peu péjoratif si je peux me permettre. C'est passé. Et un petit délire justement avec du grain. C'est sympa j'aime bien. Flash en fait ressort vachement. C'est pour ça qu'ils ont fait un petit truc passé je pense. Parce que lui il est très rouge vif. Exactement avec des éclairs jaunes et bleus. Effectivement tu as raison donc c'est des couleurs très vives. Là on voit bien là. Flash pareil un héros qui a sa série. Maintenant parce que l'Odyssey Universe on comprend aussi des séries. Qu'on peut retrouver sur Netflix d'ailleurs en partie. Donc il y a ce fameux flash. Flash que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Je ne sais pas si cette série vaut le coup. N'hésitez pas à nous le dire tiens d'ailleurs. Ça peut être intéressant. Est-ce que cette série vaut le coup ? On ne sait pas. On retrouve après la meilleure. Wonder Woman. J'aime beaucoup ce personnage. Je déteste cette couverture. Ce que j'allais dire elle est vraiment pas belle du tout. Non alors là pour tout coup la typo est moche. Le dessin est moche je trouve. Qu'est-ce qu'il faut avec une hache ? Expliquez-moi la vie. Je ne sais pas. Ah bah les dessins me plaisent énormément à l'intérieur. Donc en fait c'est ça qui est étonnant. C'est une couverture très très laide et pourtant le dessin est vraiment très cool. J'aime beaucoup. Beaucoup plus simple en fait. J'aime bien ce délire un petit peu plus épuré. Premier tome à lire forcément. Puis Wonder Woman comme on vous l'a dit pour moi en tout cas un héros que j'aime beaucoup. Son histoire me plait beaucoup. Le côté justement un petit peu aussi divin me plait. Ouais que moi j'aime un peu moins. Oui tu aimes le côté réaliste des Batman toi. Donc forcément le Wonder Woman te parait un peu trop genre fantastique. C'est ça c'est un peu too much pour moi. Et c'est de Brian Azzerello et Cliff Chiang. Et le dernier tome ou le premier c'est la Justice League. Là pour le coup c'est très joli. Un très joli comics. Un très très joli comics. Wonder Woman est très très joli aussi. J'aime bien parce qu'il y a chaque page a une dominance de couleurs. Ça permet une lecture moins routinière c'est très agréable. Oh Cyborg magnifique Cyborg. Cyborg il est très beau. Magnifique. Il y avait d'ailleurs à Kélébul des dessinateurs d'Urban Comics. Oh oui. On a dit eh bah tiens on va se prendre des comics de chez eux. Et puis on va aller surdédicacer ça. Il y a pas trop de monde en fait. Oui on trouvait qu'il y avait pas trop de queue. On disait mais c'est ouf attendez. Il y avait un dessinateur de Batman et tout. On a dit mais t'imagines t'avoir une dédicace d'un dessinateur. Et puis on a demandé au stand du coup où ils vendaient les comics. Eh bah c'est sur tirage sort les cocos. Ah. Tirage au sort de dédicaces. Ça ça m'a un peu fait halluciner. Un petit peu déçu mais bon c'est pas grave. En même temps il y avait pas trop de place pour faire une grande queue. Ouais bon la place on en reparlera après. On vous fera un petit débrief sur Kélébul. Et le dernier livre qu'on vous présente c'est un livre qu'on a acheté sur le stand d'occasion. Le même que les deux premiers comics Doctor Who un peu moins cher. C'est un livre que nous avons payé 30 euros qui était normalement à 45 euros. Donc c'est une sacrée économie quand même. C'est le Star Wars objet du mythe. Donc pièce originale, archive inédite, la saga révélée par ses objets cultes. Préface de Robert Watts. Photo de Benjamin Tangamon chez Hachette Heroes. Pourquoi je prends cette voix ? C'est insupportable. Ça c'est un livre sur lequel on a flashé clairement. Moi je l'ai vu j'ai fait sans s'enlever. Mais toi tu voulais rien de toute façon. Ah non si ça j'ai dit je voulais. Ok d'accord tu voulais. Il est vraiment beau. Il est énorme, énorme. Combien il y a de pages là dessus ? Il y a plus de 400 pages. C'est assez hallucinant. C'est énorme. C'est un grand 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 format. Alors c'est Disney et Lucasfilm. Parce que oui. Parce que c'est du récent. Il est sorti en fait fin 2016. Donc ouais on est content. C'est un livre qui a un nom en fait. C'est pas vieux en fait. Non non. On pourrait se dire sorti du 7. Donc machin. Mais non. Parce qu'en fait ça parle que de la trilogie originale. Du 456. Donc il y a plus de 450 photos là dedans. Et oui c'est pareil hein. On a des maquettes. Des éléments de costumes. Des planches. Non non. Je te coupe. On a des photos des maquettes. Des photos. Là dedans on a des maquettes. On a des éléments de costumes. On a des vrais masques. Non mais... Hop. T'imagines des petits échantillons ? La peau de Dark Matter. Et donc des très très belles photos. On a aussi des vieilles pubs. Oui. Et ça c'est super intéressant. Parce que comme ils sont sortis dans les années 70 et 80. Ah la publicité à l'époque était cool. Voilà. Ça par exemple je ne sais pas ce que c'est. C'est écrit Star Wars. En cuir. En cuir. C'est peut-être un livre. C'est peut-être écrit en couverture du scrapbook. C'est quoi un scrapbook ? Pour moi le scrapbooking c'est quand tu fais du scotch et tu découpes des photos. Donc je ne sais pas. C'est un mec... Mais c'est ça en plus. C'est un mec. Sans tournage. Alors j'ai mis du masking tape. Ensuite j'ai fait des petites gommettes. J'ai mis des paillettes sur la tête à Leïa. Parce que je croyais que ça rendait bien. Et puis j'ai collé 4-5 gommettes d'étoiles qui brillent. Non mais c'est un terme technique pour quelqu'un qui tient un album photo en fait. Je pense que ça fait partie du travail de directeur photo. On est sur objet du mythe. On est vraiment sur des photos d'objets. Donc de pubs, de choses comme ça. C'est vraiment retrouver la saga via les objets cultes en fait. Des moulages, la main gauche de Luke Skywalker. La main droite originale de Luke Skywalker. C'est plutôt cool. Franchement c'est plutôt chouette. Donc on est hyper content d'avoir trouvé ça. Ouais parce que c'est quand même un magnifique livre. C'est pareil dans la collection ça, c'est une très très belle pièce à avoir. Il y a beaucoup beaucoup de livres Star Wars qui sortent des gros bouquins comme ça. Faut se décider sur quoi acheter parce qu'on peut pas tout prendre. Et là pour le coup j'ai du mythe on a trouvé ça assez original. Et je pense qu'il y a en plus du coup beaucoup d'exclusivité qu'on peut pas trouver sur internet forcément. Parce que là il y a de la recherche, il y a des photos d'archives donc c'est chouette. Très très content. Surtout pour 30 euros franchement. Ouais. Ça valait vraiment le coup. On en s'est dit tout de suite. Du coup c'est tout. Bah c'est tout. C'est déjà bien vous me direz. C'est déjà pas mal. Anthony est vraiment à partager ça avec vous parce que je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qu'on rentre encore dans la collection. Et peut-être comme je vous l'ai dit ça peut vous donner des idées. Ne serait-ce que pour Noël. Peut-être des petits cadeaux de Noël des trucs à faire. Ouais. Le livre Zelda, le livre Star Wars c'est des beaux objets si vous avez un ami pour qui vous voulez offrir un beau cadeau. Et puis après il y a les petits comics. Voilà les petits comics sympas. Doctor Who vous savez que maintenant ils sont sortis. Et qu'il y a ce fameux tome qui regroupe tous les docteurs. Qui est sorti. Qui est très intéressant. En tout cas donc pour faire un tout petit débrief très rapide sur qu'est début de ce festival. Pour ceux que ça intéresse. C'est très cool. Faut y aller. Je crois que l'entrée est pas chère. Alors nous comme je vous le dis on se fait inviter tous les ans je sais plus. Mais je crois que c'est pas cher. Je crois que c'est une dizaine d'euros à peu près. Je sais plus. Mais c'est un truc comme ça. On vous mettra le prix de toute façon au montage. Le festival en lui même a toujours été cool. Moi j'aime beaucoup l'ambiance. Les petits éditeurs qui se mélangent aux gros éditeurs ça a toujours été cool. Par contre ça il faut critiquer il faut le dire. C'est toujours tous les ans le même problème. Surtout depuis quelques années. C'est l'organisation. C'est ultra mal foutu. C'est horrible. L'agencement des stands comment c'est fait. Beaucoup trop petit. Les allées sont vraiment trop petites. Et en plus les gens ne respectent pas le sens de circulation. C'est ça. Y'a pas de balisage en même temps. Y'a pas de balisage le sens de circulation. Oui c'est vrai. Il pourrait y avoir des flèches au sol. C'est un truc tout con. Mais ça marche. Parce que là de Salomé. C'est ça. Encore une fois le problème n'est pas tant la taille des allées pour moi. Mais plus le problème des stands de dédicaces. Normalement les stands de dédicaces tu les mets pas tous en plein milieu de partout. Tu les mets au fond. Parce qu'il y a des queues énormes. Qui bloquent complètement les passages. C'est toujours le problème des festivals. Mais bon faut savoir bien les organiser. Là c'est un peu le défaut que je ferais à Quai Début. Mais c'est parce que je pense que c'est un festival qui devient de plus en plus gros. Ils ont un peu du mal peut-être. C'est ça. Ils ne s'en rendent pas forcément compte du succès que ça engendre. Exactement. Et puis en plus ils invitent vraiment des gens cools quoi. Mais grave. Ils sont hyper célèbres. Et du coup ils sont vraiment pas loin de toi quoi. Et c'est cool. Bah oui alors ne serait-ce que pour Davy Mourier moi ça a été un plaisir à chaque fois de discuter avec lui. De lui faire faire des dédicaces sur la petite mort. En lui disant tu peux me dessiner le 10ème docteur s'il te plaît. Et puis tu discutes et puis c'est cool tu vois. Donc c'est vraiment un festival que je vous invite à aller faire par contre. Parce qu'on n'est pas sur un truc à la noix genre Japan Expo et tout. On est vraiment sur un truc beaucoup plus intimiste. Donc c'est ça qui est cool aussi. C'est encore ce côté un petit peu intimiste. Je pense qu'on arrive un peu à la limite aussi. Plus ça va grossir pire ça va être forcément. Mais pour l'instant il y a encore ce petit côté vraiment cool qu'on peut retrouver dans les petits festivals. Et puis si on aime la BD c'est vraiment intéressant. Parce que c'est très axé là dessus. C'est très sérieux en fait comme festival. Tu as raison parce qu'en plus de cet fameux espace de vente, dédicaces. Il y a aussi, alors c'est un espace où on passe le plus quart de son temps forcément. Parce qu'on découvre plein de nouveautés. Il y a aussi des conférences, des films, des expos. C'est toujours très intéressant parce qu'il y a des salles à un côté. Il y a plusieurs endroits dans Saint-Malo en fait où le festival se passe. Et c'est ça qui est toujours cool. Ça je suis d'accord avec toi c'est chouette. L'année dernière justement on est allé à une conférence sur la bande dessinée érotique. Qui était géniale, vraiment très sympathique, très bien animée, très rigolo, très drôle. Là cette année voilà, les conférences ne vous intéressaient pas forcément. Et puis je vous dis on n'a pas passé énormément de temps dans le festival en lui-même. Parce que c'était blindé de monde et que au bout d'un moment c'est fatigant. Voilà. Ouais. En tout cas si vous aimez la BD effectivement. Qu'est des bulles c'est fait pour vous. Et le manga aussi. Oui le manga il y a beaucoup. Et le comics. Du coup pour le coup parce qu'on dit BD mais voilà. On attend vos avis forcément sur tous ces petits achats. Vous n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si ça nous intéressera toujours. Le petit pouce en l'air pour nous soutenir aussi ça c'est toujours cool. Ça nous fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que là on a dépassé les 1200 et ça nous fait plaisir voilà. Plein de gros bisous tout le monde. Ciao. Ciao.